Eh ben le LSFC, comment ça a commencé, idée de Guillaume, comme d'habitude, et c'est, il a toujours eu envie d'avoir une organisation de l'EMA. Et il était depuis le début en mode, ce serait bien quand même. A chaque fois, il y avait des nouveaux projets, et là c'était un truc qui restait un peu à l'arrière de la tête en mode, ce serait fou. Et donc là, on s'est dit, pourquoi pas lancer notre organisation avant d'autres projets qui arrivent un petit peu plus aussi ancrés dans le réel. Et ça s'est matérialisé avec le LSFC, où ce qu'on s'est dit, c'est, comme quasiment tous nos projets, c'est, on n'a pas d'argent, mais on a des idées. Ce week-end, il n'y a pas d'UFC, mais il y a mieux. Il y a le tout premier événement, du LSFC. C'est le 31 mars, c'est ce vendredi, et on a des belles surprises pour vous. On commence par un tournoi chez les Welterweight. Après ça, on a plein de super beaux combats amateurs. Le palmarès combiné de tous les athlètes amateurs, c'est 80 victoires pour 11 défaites seulement. Et puis on finit avec deux combats en grappling, qu'on n'aurait pas spécialement pu imaginer. On a la trilogie, qui se passera du coup en grappling, entre Damien Lapilus et Amin Ayoub. Ils se sont déjà rencontrés deux fois en MMA. Et puis on a un combat entre un gars du grappling, le petit frère d'Abdoul, Malik Abduragimov de Lazy Prince, qui rencontre le Belge, Lozen Keta 10-0 en MMA. Il vient de battre... Donc 31 mars, ça y est, on était là. Les lumières s'installaient, la boîte de prod commençait à installer les caméras, la cage était là au sol. Là, on commence à se dire, putain, ça y est, en fait, on y est là. Ok Baptiste, on a combien de temps que le SFC, là ? Alors là, on est littéralement à 4 minutes du début du stream. Ça commence à bien se remplir, la preuve est prête, le commentateur Chris Gennart est prêt, la salle commence à se remplir, c'est cool, j'ai trop hâte. Comment tout sort, là ? Est-ce que ça a été dur ces dernières semaines d'organiser ? Ah bah tant d'émortement, hyper dur forcément, beaucoup de travail depuis d'ailleurs 3-4 mois. Ça s'est accentué ces deux dernières semaines, et encore plus ces 24 dernières heures, forcément. Là d'ailleurs, je n'ai toujours pas terminé de travailler, mais ça fait très plaisir de voir notre matos, notre projet se matérialiser, notamment avec l'octogone, notre logo, etc. Donc ça reste une fierté. Et bah là, l'événement, dans quelques secondes minutes, c'est parti. Donc, comme disait Chris, en fait, le truc c'est que tout, il y a tellement plein de trucs à gérer que tu n'as pas le temps de stresser en fait. Du coup, tu es juste dans le dur de ouf, là, le t-shirt est rentré, on est en mode, voilà. Et pendant la soirée, toi, est-ce que j'ai vu que tu avais une oreillette et tout, tu avais faire speaker, c'est ça pendant la soirée ? Ouais, c'est ça. Bah j'ai préenregistré la voix pour les annonces des combattants, j'en présentais coin bleu, coin rouge, mais pour annoncer les vainqueurs, du coup, bah j'irais dans la cage et j'annoncerais ça avec le micro en mode Bruce Buffer, finalement. Eh, mec, en vrai, je flippe, là, il est 19h21, attendez, voilà, je vais cacher ça. 19h21, on a déjà 21 minutes de retard, ça commence à faire flipper, surtout qu'on a lancé live, mais ça devrait bientôt commencer, normalement ça commence à 25, toutes nos excuses à ceux qui regardent, qui s'impatientent un peu, voilà. Et c'est vrai que là, le fait qu'il y ait eu du retard sur l'événement, qui arrive à chaque événement, mais moi, je me disais, c'est important d'arriver à l'heure pour les gens qui se pondent dès le début, parce que c'est extrêmement rare pour les événements de MMA, et il y a eu toute cette attente de 30 minutes, ce qui peut paraître pour pas grand-chose, honnêtement, pour un live qui dure 3 heures, mais quand on se met à la place des viewers, d'ailleurs, apparemment, c'était la guerre dans le chat sur YouTube, ça n'arrivera plus, là aussi, il faut s'inquiéter pas, on va avoir des super bonos pour le prochain. Forcément, pour une première, un peu de trucs qui font stresser, parce qu'il ne se passe pas ce qu'on pensait qu'il se passait, comme dans un braquage. Donc, le début un peu laborieux, et puis, en fait, au bout d'un moment, on commence à régler comme ça en amont les problèmes, on commence à dire, bon, bah, ok, là, on n'entend pas ça, ok, là, on ne voit pas ça, on fait remonter à la prod, on a des gars qui nous disent comme ça dans les portables, ok, là, les gars, dans le live, on ne voit pas bien ça, on ne voit pas bien ça. Et petit à petit, en fait, on a commencé à monter vers un truc où c'était plus réglo, plus clean, on n'avait plus les petites erreurs du début, et puis après une demi-heure de live, et bah là, c'était parti. Et donc, la soirée commence, les combats commencent, et déjà, premier combat, c'est là où on a su que on pouvait au moins respirer un peu et que les gens allaient être hameçonnés, c'est que Alex Axel, Alphandari, premier combat, premier énorme KO contre le monde a eu un peu. Et très très beau, double-chap suffisant de l'overrun, et c'est un KO ! Merci, bonsoir, bonne nuit ! Axel Alphandari dans le premier rang par KO ! On savait au moins que là, ok, les gens étaient dedans, les gens étaient rentrés, et la soirée pouvait vraiment commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada On continue, et on arrive donc à la finale de ce tournoi. On était contents, parce que c'est vraiment pas évident, même à mettre en place, et puis il faut aussi convaincre les athlètes que deux combats dans le même soir, c'est vraiment pas évident, et il faut quand même y aller, il faut du courage. Mais ils étaient tous chauds, tous les quatre, tous les participants du tournoi, et on a retrouvé donc, en finale, Théo Boudin contre Axel Alphandari. Théo Boudin qui était pourtant donc à 10-0 à ce moment-là, contre Axel, combat de malade. Et finalement, c'est Axel qui remporte le tournoi du LSFC, et là, vraiment, c'était incroyable de voir ça, parce qu'en plus, il y avait tout. Donc c'était la finale du tournoi, d'une soirée, qui jusque-là, c'était vraiment bien passé, on avait eu des combats qu'on espérait, la foule était chaude, Axel était chaud, Théo aussi, combat de fou, il arrive, on lui donne le trophée de soumets du vainqueur du tournoi LSFC, il est ravi, il est tout sourire, il le montre à tout le monde, il le soulève, il est fier, enfin, c'est vraiment... C'était les images qu'on espérait, et c'est les images qu'on a eues, et c'était incroyable de pouvoir voir ça. Après la finale du tournoi, on arrive sur les deux supermatchs de grappling, ça commence avec Damien Lapilus contre Amin Ayoub, donc la fameuse rivalité. Les deux ont essayé, ils ont vraiment tenté de se soumettre, il y a eu de l'engagement, on voyait du sang dans la bouche de l'un et de l'autre, d'ailleurs, même à la fin du combat, il y a eu de l'engagement, ils ont testé des choses. Ça s'est terminé en match nul, au bout des huit minutes, ils se sont neutralisés. Pour ce supermatch-là, ça s'est terminé en match nul, comme le principal, le combat de la soirée, le main event, Malik Abdouragimov contre Lohsen Keita. Ça a commencé avec de l'engagement, il y a eu une première escarmouche, et à partir de là, il y a eu beaucoup plus de timidité d'un côté comme de l'autre, ils ont dû se ressentir l'un l'autre et se dire, ok, on va y aller beaucoup plus prudemment. Mais c'était intéressant aussi de voir comment les deux approchaient le combat, une fois qu'il y a eu ce premier échange, et que les deux ont pu voir, ok, il ne faut pas blaguer l'un avec l'autre, du coup, ça a été beaucoup plus tranquille. On était quand même très contents d'avoir ces deux supermatchs, et pour nous, ça ne s'est pas passé de manière parfaite, parce que c'est impossible que ça se passe de manière parfaite, mais le bilan de la soirée était quand même vraiment très positif. Et la suite pour le LSFC, donc une première organisation où clairement, il y a du bien et du moins bien. On avait des appréhensions par rapport au fait de se dire, bon, c'est dans un cirque, c'est dans une salle qui n'est pas forcément connue, des amateurs de MMA, quand je dis amateur de MMA, grand public. pour le reste, je suis hyper content parce qu'on a réussi à faire un projet, je pense, solide. Les gens ont vu qu'on pouvait aller au bout de nos ambitions et au bout de nos projets, et pour la suite, bien évidemment, c'est un prochain LSFC, des prochains LSFC, mais ce qu'on veut faire, c'est un peu comme ce qu'on a fait lors de cet événement-là, un, ce n'est pas notre cœur de métier, et de, on a envie de faire des événements qui nous hype aussi. Quand je dis qui nous hype aussi, ce n'est pas faire un événement pour faire un événement avec Rusty, ce qu'on se dit toujours, c'est est-ce qu'on regarderait ce qu'on va faire ? Comme quand on fait des vidéos, comme quand on choisit des sujets pour les comptes du père Rusty, comme quand on part faire des reportages, des interviews, enfin, peu importe, à chaque fois, on se dit, est-ce que nous, ça va nous plaire ? Et donc là, pour les prochains LSFC, ça va être la même chose, c'est est-ce que nous, ça va nous plaire ? Est-ce qu'on va aussi se dépasser, se challenger, parce qu'on n'a jamais envie de faire la même chose ? On a toujours envie de viser un peu plus haut, donc voilà à quoi vous pouvez vous attendre pour la suite. Notre but, c'est ça, c'est de rester dans la durée, de faire plein d'événements, que chaque année, on puisse se retrouver tous ensemble. Voilà, le LSFC, ce sera ça, entre nous et vous. Allez, allez, t'as vu un peu ? Vous savez, quand j'ai vu que c'était terminé, je peux dire que je l'avais. C'est le dépassé, et vous. On est bon ? Ouais, pour moi c'est bon. Ok. Jesus Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada